J'aimerais m'adresser à ces femmes qui s'ennuient dans leur vie et qui pensent que leur ennui doit prendre le soin d'affecter la vie de certaines personnes. Depuis avant-hier, j'ai constaté que les panels avec la photo de ma fille collaient à l'image de certaines personnes avec qui elle n'est pas en relation, elle n'a jamais été en relation continue. Ma fille qui a 20 ans, qui s'occupe de ses études, de son entreprise et de l'éducation de ses frères et soeurs, a fait une vidéo claire et nette en demandant aux uns et aux autres de ne plus coller son image à quelqu'un parce que tout simplement, en retour, ce sont des injures qu'elle reçoit. Je suis son père, son unique père et son unique parent qui existe dans ce monde. Le reste, ce sont des femmes. Certains sont des femmes rejetées, certains sont des femmes en ducie. Personne jusqu'à ce jour ne m'a une fois contacté pour dire général, dans l'éducation de ta fille, nous souhaitons apporter notre participation financière, même pour payer ses études. Je le fais seul et ça ne coûte pas moins cher. Tous ses billets d'avion jusqu'à son entreprise, c'est moi qui l'ai financé. Que Dieu maudisse la famille de celles qui va s'entêter à pouvoir persécuter parce que ça devient de la sorcellerie. Quelque chose me fait mal. Je te dis, quand tu fais ça, ça me fait mal. Mais toi, tu dis, je vais faire quand même parce que moi, ça me plaît. Ça voudrait dire que tu es une sorcière. Et j'aimerais m'adresser à ces sorcières pour leur dire que Dieu qui a créé le ciel et la terre, le père des veuves et des orphelins, vous maudissez, vous et vos familles, que vos enfants n'aient pas la paix. Parce que vous voulez que ma fille n'ait pas la paix. Vous souhaitez qu'elle soit malheureuse. C'est-à-dire, votre rêve, c'est de voir ma fille malheureuse. Une histoire qui s'est passée il y a plus de deux ans. Les gens tournaient la page, chacun concentré sur sa vie. Des vieilles sorcières, tout profanées, qui n'ont plus de campon, vous êtes encore concentré sur sa vie. Numéro deux, il y a une certaine dont le nom m'échappe. Toutes celles qui vont s'aviser à désobéir à ce que ma fille a dit, ce que je viens de dire, moi, tant que son père. J'ai pris une décision claire et nette. J'ai assez de moyens financiers. D'où souvent, je ne sais plus quoi faire avec. Je ne l'ai jamais fait. Mais mes enfants, leur équilibre moral. Si Gnettier aujourd'hui a fait une dépression, c'est par rapport à ce que les gens vont dire sur les réseaux sociaux. Donc, vous devenez une menace pour mes enfants. Et quand mes enfants sont menacés, je suis prêt à tuer. Rétenez ce que je dis. Je peux détruire la vie de quelqu'un pour mes enfants. J'ai pris le soin de saisir notre avocat au niveau de la France. Certaines vidéos dans lesquelles on la harcèle, on l'insulte, on la traite de tous les noms, lui ont été envoyés. Nous avons, par la grâce de Dieu, reçu l'adresse et le nom à l'état civil de certaines personnes, afin que ces personnes puissent venir répondre de les actes. Le temps de s'amuser, une image de quelqu'un, la prendre sans son autorisation est déjà un délit. Parce que l'image est protégée. Le droit à l'image est protégé. Vous devez apprendre à vous concentrer sur vos maudites familles. Comment vous allez vous concentrer sur vos enfants, qui souvent sont des battres à celles, n'ont pas de père. Et concentrez-vous sur eux. Un enfant vous dit, si vous m'aimez, concentrez-vous sur mes produits. Vous vous dites, non, nous tes produits ne nous intéressent pas. Nous, c'est qui nous intéresse, c'est ça. Je vais vous montrer désormais que celui qui a créé les réseaux sociaux, c'est moi. Et quand il a commencé à vous afficher une à une, pour rentrer jusqu'à dans votre intimité, ne venez pas dire, un pasteur ne se comporte pas comme ça. Que Dieu vous maudisse. Que l'esprit de la maman de Timmy, Tatiana Makoso, toutes ces femmes qui sont en train de parler, de faire ce que ta fille n'aime pas, viens en tant qu'un impôme, maudit leur vie. Je suis parfait. Que le Dieu que moi j'essaie, tous ceux qui sont en train de faire ce accélément moral sur la vie de cet enfant, que Dieu vous maudisse. Que tout ce que vous allez toucher dans votre vie soit des calamités. C'est nous là, on a réussi nos vies. On nous a traité de tous les noms. Nous nous sommes imposés par le travail. Il y a des gens qui nous aiment. Malgré la haine des gens, les gens nous aiment. Donc à un moment donné, vous devez foutre la paix à des personnes qui ne vous connaissent pas dans la vraie vie, qui ne veulent pas vous connaître et à qui vous n'apportez rien. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Donc à un moment donné, concentrez-vous sur votre misérable petite vie de chien-lis. A bon entendu, salut !